Il fait désormais 48 heures que l'armée israélienne a lancé la deuxième phase de son offensive sur Gaza. D'intenses combats ont eu lieu cette nuit dans le nord de l'enclave, selon le Hamas, et ce lundi des chars israéliens se sont rapprochés de la ville de Gaza. On fait le point sur les derniers développements sur le terrain avec Cyril Payen. Bonjour à vous. Bonjour. Cyril, vous êtes grand reporter ici à France 24. Quelles sont vos dernières informations ? Écoutez, on est dans une accélération très très nette de la temporalité de cette stratégie de guerre qui était annoncée évidemment en représailles à l'attaque terroriste sur le sol israélien le 7 octobre. On savait que ça, l'armée israélienne, avec les conseils d'ailleurs d'envoyés spéciaux du Pentagone, très avisés sur la guerrilla urbaine, puisque c'est de ça dont il s'agit, eh bien on a vraiment changé de logiciel résolument après quelques tâtonnements, quelques incursions en fin de semaine dernière depuis vendredi après-midi avec ce blackout total pendant 36 heures de la bande de Gaza et donc de ces 2,4 millions d'habitants gazaouis. On est rentré dans une phase terrestre avec des soldats de Tsaal sur place dans le centre et dans le nord de Gaza qui semble apparemment progresser vers Gazaville, la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave. et qui ne sont pas prêts de reculer pour l'instant avec usage de drones, recours aux bombardements intensifs et des tanks bulldozers en fait qui détruisent un peu sur le modèle de ce qui s'était passé dans la... On se rappelle de la bataille de la coalition à Mossoul pour la reconquête contre l'État islamique. Eh bien c'est une guerre où en fait on brise les immeubles pour ne pas passer par les rues principales où évidemment les miliciens, les 30 000 miliciens du Hamas ou des milliers du djihad islamique peuvent veiller au grain. La dernière information, encore une fois, on vit presque en direct avec le retour des communications. Eh bien nos contacts sur place font état de milliers de tracts qui ont été envoyés sur l'ensemble de l'enclave de Gaza par l'armée israélienne, par Tzahal, recommandant encore les Gazaouis qui sont encore dans cette partie. On les estime à un million à ne pas être au sud. Eh bien à passer la rivière Ouadi Gaza et de se réfugier vers le sud, vers Rafale, à la frontière égyptienne. Cela augure en fait de ce qui a été dit par l'armée israélienne hier. Cette partie de Gaza est un champ de bataille, pas autre chose. Et on découvre justement l'image de ces chars israéliens qui ont fait une brève incursion dans Gazaville. Ça c'était ce matin. Effectivement, ça c'est une des premières images indépendantes d'un journaliste palestinien. Et on est sur cette route qui sépare en fait, qui fait la séparation entre le sud et le nord et le sud de Gaza avec un tank israélien. C'est un tank qui aussi est capable de briser les infrastructures importantes pour avancer un peu comme c'est la stratégie, comme ça l'était notamment à Mossoul et qui tire sur cette voiture un tir d'infanterie directe. On peut imaginer que les personnes qui étaient dans cette voiture, que ce soit des combattants du Hamas ou des civils, sont morts. C'est ce que dit en tout cas l'auteur de cette vidéo. Donc on voit bien qu'il y a des combattants terrestres. L'avancée de ces tanks et de l'infanterie israélienne vers la ville de Gaza, qui est la capitale au nord de l'enclave. Et puis on s'enfonce résolument dans une guerre urbaine puisqu'on fait état de combat. Alors ça aussi c'est communiqué contre communiqué, parole contre parole. Le Hamas depuis 48 heures se répand en informations sur lesquelles l'offensive est largement repoussée. Évidemment ça c'est un narratif habituel de la propagande. Mais on est rentré dans une phase extrêmement dure de cette offensive. Et évidemment l'urgence humanitaire préoccupe une grande partie maintenant de la communauté internationale. Parce qu'on voit bien que l'armée israélienne n'est pas là pour repartir. Enfin en tout cas on a l'impression qu'ils sont là pour rester et de bien avancer pour réduire à néant. C'est l'objectif la milice du Hamas. La communauté internationale qui s'inquiète aussi d'un éventuel embrasement régional de ce conflit. Effectivement l'Iran, de l'Iran au Liban et même au-delà. Il y a énormément de communiqués, de déclarations, de franchissements de ces fameuses lignes rouges. Qui est une grande rhétorique de la guerre, les fameuses lignes rouges. Mais là on a l'impression qu'on est en train de les franchir de partout dans ce conflit israelo-palestinien. Qui a été, il est vrai, et c'est sans doute cet effet boomerang qui revient sur la communauté internationale. Qui ne s'est pas préoccupé. Ce n'était pas depuis de nombreuses années autant à Washington que dans les capitales européennes. Ou même dans les capitales régionales. Il faut le dire aussi, une priorité diplomatique. Donc c'est sans doute ça aussi que la communauté internationale et les Gazaouis et les Israéliens sont en train de payer. Mais il y a effectivement une ébullition extrêmement importante avec cette guerre qui peut déraper en guerre de procuration. L'Iran, on le sait, est à la manœuvre. Du Yémen au Liban, à la Syrie, en Irak. Il y a de multiples provocations qui sont déjà mises en œuvre, en outre des déclarations. Et de l'autre côté évidemment Washington qui est un soutien, qui a offert un soutien indéfectible à Israël. Et dont on sait qu'elle est militairement, stratégiquement en tout cas, à la manœuvre. Elle conseille en fait l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Évidemment, il y a un risque d'embrasement extrêmement important. Tant sur le plan israélien ou palestinien, mais également bien au-delà. Donc ce sont des heures extrêmement dangereuses. Et encore une fois, l'urgence, ce sont les collatéraux, les Gazaouis, les otages. Toutes ces millions de civils et de gens qui sont bloqués dans l'enclave de Gaza qui est sous offensive militaire.